Je remercie tous les invités, l'invité de notre signe, le lien des questions. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Bonjour, Première ministre. Nous avons participé au sommet économique à Niagara récemment. Au cours de ce sommet, la Chambre de commerce de l'Ontario a publié une évaluation lamentable de comment la situation est-elle confirme que l'Ontario a un déficit structural non durable. La situation fiscale de l'Ontario est très difficile. La Chambre de commerce et son rapport disent que les intérêts sur la dette vont éliminer la capacité du gouvernement de payer les programmes en santé, transport et éducation. Est-ce que votre énoncé économique d'automne va continuer à maintenir cette situation ou va-t-il s'attaquer à une carte d'urgence? M. le Président, j'apprécie la question du député d'en face. Étant donné le ton de la question, je sais qu'il est heureux de savoir que lorsque nous sommes allés en Chine, nous sommes revenus avec des investissements dans les milliards de dollars pour l'Ontario. Et l'Ontario est très heureux. Il sait et nous savons qu'il y a une urgence en Ontario. Nous le savons et nous avons déployé un plan pour s'y attaquer. Nous avons un programme électoral pour s'attaquer au problème qui aura un impact sur les partenariats en matière de croissance économique. Et nous avons également à avoir plus d'investissements en Ontario pour la croissance. Et cela va permettre de nous attaquer à notre structure, à notre déficit structurel. Les entreprises et leur confiance étaient érodées. Voici ce que les entreprises ont dit lors du sommet. Le nombre d'entreprises qui pensent que l'Ontario va équilibrer son budget, investir dans la concurrence et l'innovation, avoir une main-d'oeuvre qualifiée, un exemple parfait de mauvaise gestion. C'est l'une des priorités de la Chambre de commerce du Cercle de Fées, l'ancien président de Cliff Resources, qu'il y a zéro espoir, qu'il y ait des possibilités économiques dans l'anneau de feu à cause d'un manque de plan, un manque de leadership. Le Premier ministre, la Chambre de commerce, cite qu'il faut apporter des modifications fondamentales à votre démarche intéressante. J'ai eu l'occasion de travailler. Le Premier Couillard est Québec et nous avons parlé des similarités entre l'anneau de feu et le plan Nord qui est en place au Québec. et nous avons eu l'occasion de parler avec les investisseurs, les entreprises en Chine qui pensent à Québec et à l'Ontario pour investir. Je vois qu'il y a une image différente de l'avenir de celle du député d'en face. Et sur la réalité, nous sommes le premier endroit en Amérique du Nord pour les investissements étrangers. Le député d'en face peut penser que c'est l'avantage de ces commettants de décembre de l'Ontario. Je ne suis pas d'accord. Nous mettons l'accent sur nos forces pour aller de l'avant. Monsieur le Président, vous avez descendu l'Ontario, Premier ministre. La Chambre de commerce de l'Ontario n'est pas le seul groupe qui crée des emplois qui sonne la sonnette d'alarme. Il y a un sondage qui dit que 60 % ne croient pas que votre gouvernement appuie la formation et la croissance à cause de la facture d'électricité la plus élevée en Ontario, main-d'oeuvre qualifiée qui manque, rend impossible le développement de nouveaux marchés. Vous avez créé un défi pour l'Ontario. Ils veulent un signal de votre part que les choses vont s'améliorer. Vous continuez de les ignorer. Nous sommes engagés de ce côté de la Chambre de créer la Commission de faire passer l'Ontario en premier. Pourquoi ne le faites-vous pas vous-même? Je comprends que ce Dupité, qui est un ancien porte-parole en matière de finances, veut se distinguer d'un parti qui voulait éliminer 100 000 emplois. L'effet, la fiscalité d'Ontario est la plus concurrentielle. L'Ontario est la première destination pour les investissements étrangers directs en Amérique du Nord. Nous sommes les premiers en termes d'exportation des investissements. Les plus grandes entreprises en électricité font des enquêtes en Ontario pour évaluer la situation. Je n'ai aucune leçon du député d'enfin à ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Alors, veuillez poursuivre. Dix secondes. Créer deux emplois. Infrastructures en Ontario. Ce sont les choses qu'on fait. Ils portent leurs fruits. Ils sont une réussite. J'espère que le député d'enfin va se joindre à nous. Ma nouvelle question s'adresse à la première remise. L'ancien maire. J'étais ancien maire de Norbert. J'ai parlé du rôle du gouvernement local ou de l'administration locale. Nous voulons que l'administration locale soit au centre des décisions. Les nouveaux maires et conseillers doivent aller au-delà de leur ville parce que ce que vous faites ici a un impact sur les collectivités. Lorsque vous avez une taxe sur le carburant, une perte de l'emploi. Et d'autres exemples, que 53% des entreprises vont cogédier des personnes. Vous prenez des décisions sans les consultations auprès des administrations locales. Et allez-vous les consulter avant de leur imposer un nouveau projet de loi? Il y a sans doute, je ferai une généralisation. Nous avons passé plus de temps avec les consultations, avec les administrations locales à l'échelle mensuelle, avec les ministères, s'assoient avec les municipalités de l'Ontario. Ils parlent des enjeux auxquels ils sont confrontés, des projets de loi qui sont déposés. En termes de consultations, nous travaillons de façon très étroite avec les municipalités. Un grand nombre d'entre nous ici, de ce côté de la Chambre, parce que les gens de l'autre côté ont fait partie du gouvernement qui ont imposé, ont fait le refilage des programmes sociaux, ont imposé l'effusion, sans même consulter les municipalités. On a fait le contraire, nous, de ce côté de la Chambre. Eh bien, première minute, je sais que la réalité fait mal. Vous avez adopté la loi sur l'honneur sans écouter. Arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Le ministre des Affaires autochtones est averti. Veuillez poursuivre. Vous avez adopté la loi sur l'honneur sans consulter les Premières Nations et les maires. 80% des Syries ont fermé. Vous dites une chose, faites le contraire. Vous avez créé une corporation de développement de cercles de feu sans les Premières Nations. Vous dites quelque chose, vous faites le contraire. Il y a des maires, des maires de René River. Ils ont loué un avion et voulaient faire passer leur message parce qu'ils savent que vous n'écoutez pas. Ils ont un message sur les forêts. Au lieu de les écouter, vous avez prévu une conférence de presse en même temps que la leur. Est-ce que c'est votre définition de leadership, Première Ministre ? Monsieur le Président, je suis très heureux que la délégation soit ici. Je sais que mes ministres vont rencontrer ces personnes. Et en termes de consultation, le député d'en face a soulevé l'enjeu du cercle de feu. Nous avons travaillé très étroitement avec les Premières Nations et les maires pour qu'il y ait une entente en place. Pour s'assurer que les Premières Nations fassent partie des consultations. Et le député d'en face sait très bien que la Corporation de Développement a été créée comme une entité qui va réunir les partenaires pour faire partie de ce développement de l'anneau de feu. C'est irresponsable du député d'en face de caractériser cette Corporation d'autres façons. C'est une entité qui vise à réunir tous les partenaires du secteur privé, les Premières Nations du gouvernement fédéral, de collaborer ensemble pour le développement du cercle de feu. Première Ministre. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Le député de Lee's Grenville rappelle à l'ordre complémentaire final. Première Ministre. Vous avez dit que vous allez consulter, vous ne le faites pas. Vous prenez les emplois. Vous avez fermé 10 parcs sans consultation. Les touristes vont aller ailleurs. Les collectivités souffrent. Vous avez réalisé les impacts. Ils ont décidé d'offrir l'exploitation et ça fonctionne. Et vous parlez uniquement, ouvertement, avant, sans les consulter. Il n'y a pas eu de perte de revenus. Il y a les chefs et les maires. Et vous continuez de créer des problèmes pour eux lorsqu'ils ont la solution. En ayant des collaborations avec les Premières Nations et les maires, en faisant passer les Ontariens. Allez-vous les rencontrer ou allez-vous continuer à dire quelque chose et faire le contraire? M. le Président, j'ai déjà dit que le ministre rencontrerait cette délégation. Il est très important pour moi d'avoir cette discussion. Et il est important aussi de comprendre ce qui se passe vraiment dans toutes les collectivités à travers la province. Et c'est pourquoi, au cours de l'élection, M. le Président, j'étais dans le Nord, beaucoup, en comparaison avec le chef de l'opposition qui n'a pas été même au Nord de Barrie. Je me suis assurée, en tant que ministre et en tant que Première ministre, d'aller visiter les collectivités du Nord afin de visiter leur municipalité et de comprendre ce qui se passe. Nous traitons et parlons de façon régulière avec les gens qui dirigent les municipalités de ces provinces. Les ministres rencontrent les groupes locaux. Nous avons des discussions mensuelles avec l'Association des municipalités de l'Ontario. Nous sommes entièrement engagés à essayer de trouver des solutions pour répondre aux défis auxquels les communautés font face. Le député de l'autre côté le sait. Et il devrait faire partie de ces conversations avec nous, M. le Président. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La page 46 du rapport de gestion des droits 1, qui a été publiée ce février dernier, il dit que 452 millions sont utilisés en provis. Ma question à la Première ministre, c'est pourquoi est-ce qu'elle veut privatiser un bien public qui engage des milliers de personnes et qui amène des millions de dollars dans le coffre de l'État à chaque année ? La Première ministre, revenons au but, au centre de cette question. Et le centre de cette question, c'est qu'il ne faudrait jamais évaluer les biens publics qui sont les propriétés de la population d'Ontario et qu'il n'est pas question de faire fonctionner ces biens pour la population d'Ontario. Je suis en désaccord avec ça, M. le Président. Je crois qu'il est important que, de façon régulière, nous évaluons nos biens publics afin de nous assurer qu'ils fonctionnent. Et j'ai mentionné que nous travaillons avec des experts qui évaluent avec des équipes ces biens publics, à savoir si nous voulons retenir ces biens publics ou si ces biens doivent demeurer entre les mains publiques. Donc, nous obtiendrons des conseils à cet effet. Mais est-ce qu'il faut regarder ces biens publics en tant que groupe ? Et est-ce qu'il faut essayer d'optimiser ces biens ? Absolument, M. le Président. Complémentaire. Hydro-1 amène de l'argent dans les coffres de l'État à chaque année. C'est de l'argent qui est investi dans les hôpitaux, les écoles et les services de première ligne pour la population de cette province. Non seulement est-ce que la privatisation d'Hydro-1 nous retirera une source de revenus, mais ça augmentera les factures, M. le Président. Ça affecte tout le monde, les familles, les propriétaires d'entreprises qui verront tous leurs factures d'électricité augmenter. Le coût de production d'électricité privée augmente les factures d'hydro. Et c'est exactement ce qui se produira. Donc, pourquoi est-ce que la Première ministre croit que les consommateurs d'énergie devraient payer plus afin d'augmenter la marge de profit des compagnies privées ? La Première ministre, la chef du troisième parti, en fait, n'a pas les bons faits devant elle. En fait, les paramètres que nous avons donnés à M. Clark, c'est que la source de revenus qui est déjà en place, M. le Président, soit cette source doit demeurer telle qu'elle ou doit être changée. Parce que la chef du troisième parti a reconnu qu'il est très important que c'est bien, soit utilisée pour le service de la population de l'Ontario. Donc, si la chef du troisième parti aurait choisi de lire le discours au complet qui a été livré par M. Clark, elle verra que ses sources de revenus, et l'intégrité de ses sources de revenus est complète et entière, M. le Président, qu'il y a un changement pour ce revenu qu'elle propose et qu'en fait, ça… que l'effet sur le taux ne sera pas une augmentation, mais que ça aidera la population. Complémentaire finale. Plus vous regardez le plan libéral, moins il y a du fait du sens. La première ministre privatise des biens qui représentent des centaines de milliards, des milliers de dollars chaque année, et elle ignore l'histoire et les leçons que l'histoire nous a enseignées. De privatiser la production d'énergie, ça fait augmenter les factures d'électricité, ça ne les a pas diminuées. Et la première ministre veut faire exactement la même chose. Est-ce qu'elle admettra que son plan de privatiser Hydro 1 coûtera à nous tous, que ce soit les propriétaires de maisons, aux entreprises, et que nous verrons la différence sur les factures ? Réponse de la première ministre. Je demanderai à la chef de la troisième partie. Si elle est en désaccord avec le député de Guy Biscayne-Corpombe qui a dit qu'il a écrit que le ministre de l'Énergie devrait encourager l'OEO à privatiser l'électricité de sa circonscription. La chef du troisième partie devrait expliquer si elle est en désaccord avec les politiques de son gouvernement lorsqu'ils étaient au pouvoir ou ils ont signé quatre contrats de production d'électricité privés. Monsieur le Président, nous avons demandé aux experts d'évaluer les biens publics qui sont la propriété de la population de l'Ontario. Nous avons dit que nous préférons. Nous croyons que ces biens devraient demeurer entre les mains de la population de l'Ontario. Mais est-ce qu'ils peuvent être optimisés ? Est-ce qu'on peut mieux faire en termes de la valeur de ces actifs, de ces biens ? Nous croyons que c'est le cas et c'est ce que nous allons faire. Nouvelle question. Je demande à la première ministre de tirer des leçons de l'histoire. C'est ce que je lui demande. Ma prochaine question est aussi à la première ministre. La Syrie de Fort-Français, c'est un point critique présentement. Si la Syrie est achetée, ça créera des milliers d'emplois, Monsieur le Président. Si cette Syrie n'est pas achetée, ça entraînera une perte, Monsieur le Président. En ne faisant rien, la première ministre se débarrassera de milliers d'emplois. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette première ministre met l'intérêt des entreprises avant celui des gens du nord-ouest de l'Ontario. Je sais que le ministre des Richesses naturelles et des Forêts voudra parler des détails, mais je veux dire que notre gouvernement a maintenu les lignes de conversation ouvertes avec les gens de Fort-Français. soit nous allons ajouter à cette Syrie. Mais je suis déçue que cet accord n'ait pas fonctionné encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne le processus, Monsieur le Président. Cela ne veut pas dire que l'on abandonne. Nous continuerons à travailler avec la collectivité, à essayer de trouver une solution. Le ministre est impliqué de façon régulière sur ce sujet et la troisième partie le sait, complémentaire. Vous savez, la forêt de Craftswood est un bien de la couronne. Il faut s'assurer que les forêts de la région soient gérées de façon durable afin de créer de l'emploi dans la province. Avec seulement un coup de crayon, la Première Ministre peut améliorer le permis afin que la communauté puisse gérer cette forêt. Mais le ministre a dit que rien ne se produira jusqu'en 2016. Monsieur le Président, ce sera beaucoup trop tard pour Fort-Français. Donc, est-ce que la Première Ministre s'engage ici, maintenant, à agir et ce, aujourd'hui? Ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Le ministre, merci et je remercie la députée de sa question. Monsieur le Président, le cœur de la question, c'est que si un permis amélioré de foresterie était en place maintenant, si cette discussion avait débuté il y a un an, si ça avait commencé il y a un an, je ne crois pas que ça serait toujours en place parce que la priorité ici, c'est de travailler à cet effet. Mais même si ce permis avait été accordé, il n'y aurait aucune garantie, et la population de Fort-Français le sait, il n'y a aucune garantie que ça aurait simplifié le marché entre deux compagnies forestières. Le personnel de mon ministère a guidé les négociations et, en fin de compte, on parle ici d'une relation entreprise-entreprise qui est fondamentale. Et la Syrie est une propriété privée, la compagnie qui la possède a fait faillite et donc le processus dépend d'eux. Complémentaire final. La population d'Ontario, Monsieur le Président, donc la couronne, est propriétaire de cette progrès, c'est ce que je veux dire. Les collectivités à travers le district de Rain River demandent à cette première ministre et à ce gouvernement d'agir. La ville de Fort-Français demande à cette première ministre et à ce gouvernement d'agir. Les Premières Nations de cette région demandent à cette première ministre et à ce gouvernement d'agir. L'Ontario du Nord-Ouest, l'association municipale du Nord-Ouest de l'Ontario demande à cette première ministre et à ce gouvernement d'agir. Il y a des gens dans cette tribune aujourd'hui, ici, qui représentent le district de Rain River et ils demandent à cette première ministre et à ce gouvernement d'agir. Les néo-démocrates, Monsieur le Président, demandent à cette première ministre et à ce gouvernement d'agir. Est-ce que la première ministre est enfin d'accord qu'il faut agir immédiatement afin de tuer un millier d'emplois nécessaires à Fort-Français ? Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministre, Monsieur le Président, merci. La députée a raison. Nous sommes propriétaires de la forêt. Mais le système qui existe présentement est le système qui a été mis en place en 1994 par les néo-démocrates. C'est un système qu'ils ont mis en place sous la loi de la responsabilité des forêts de la Couronne. Nous essayons de nous distancer de ce modèle étalé sur dix ans. Monsieur le Président, il y aurait de l'emploi qui serait créé si la Syrie réouvrait. Ce ne serait pas un millier. Je ne sais pas d'où la députée prend ces informations. Je vois qu'il y a beaucoup de motions de l'autre côté. J'ai parlé à des entreprises de Tunnel Bay. Nous savons à quel point il est important de continuer de travailler sur ce dossier. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin d'essayer de tirer quelque chose de positif de tout ça. Nouvelle question. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le député Liberson-Cowart-Aleys-Syck Brock. Merci. Ma question s'il reste à la Première ministre. Ça fait 24 heures, M. le Président, Madame la Première ministre, depuis que je vous ai posé la question hier d'avoir un comité spécial pour évaluer le harcèlement sexuel en milieu de travail. Vous n'avez fait que mettre des paroles en l'air sans mettre l'action à tout cela. On parle ici d'une question qui est importante, et ce serait très important aujourd'hui de mettre en place un comité spécial pour étudier le harcèlement sexuel en milieu de travail. Qu'avez-vous fait depuis ce temps, Madame la Première ministre? La Première ministre, eh bien, dans les 24 dernières heures, j'ai agi. J'ai parlé avec le dirigeant de la fonction parapublic, Monsieur le Président. Les gens doivent savoir qu'il y a de la discrimination et du harcèlement en milieu de travail, qu'il y a des politiques pour s'attaquer à ces problèmes. Et il y a des politiques qui traitent aussi de la violence en milieu de travail. C'est donc ce qui existe comme mesure présentement. L'autre élément que j'ai fait, Monsieur le Président, j'ai évalué dans notre groupe parlementaire libéral, afin de m'assurer que la politique était mise en place, a été appliquée. Et il y a des politiques qui s'appliquent au groupe parlementaire libéral. Je serais donc intéressée à savoir si le leader parlementaire a parlé des politiques en place au sein des autres groupes parlementaires. Si c'est quelque chose qui nous affecte tous, il faut s'assurer que le secteur parapublic, le secteur privé, ainsi que nos propres groupes parlementaires, Monsieur le Président, ici à l'Assemblée, ont des protocoles en place. Parce que, je le crois, ça va beaucoup plus loin qu'un seul incident, qu'une seule personne et qu'un seul groupe médiatique. On parle ici d'un problème dans la culture du milieu de travail, Monsieur le Président. Complémentaire. Madame la Première ministre, on parle ici d'une question sérieuse. On ne veut pas que vous jouiez à la politique avec cette question. J'ai écrit des lettres pour demander que nous allions de l'avant avec un comité spécial pour évaluer cette question. Hier, j'ai soulevé à l'attention de votre gouvernement la question qui implique une avocate de la Couronne qui a été affectée par le harcèlement sexuel et qui a vu son, la personne qui la harcelait, être renvoyée, mais avec une poignée de main dorée. Madame la Première ministre, est-ce que je vais recevoir une réponse affirmative à ma demande d'un comité spécial comprenant des membres de chaque parti? Madame la Première ministre, la députée sait très bien que je ne peux pas parler d'un cas spécial spécifique. Elle continue de parler de ce cas spécifique, mais voici ce que je sais en ce qui concerne cette question. Intervention du Président. Revenez à l'ordre. Je crois que c'est quelque chose qui affecte chaque membre de notre société. Peu importe où l'on travaille, où l'on vit, il faut agir nous-mêmes. Nous avons le cadre législatif, M. le Président, nous avons les règlements en place, nous avons des politiques en place. Et je suis dans le processus de m'assurer que ces processus sont appliqués à travers le gouvernement. Le fait est que chacun d'entre nous, dans cette chambre, doit regarder ses propres pratiques. Et il faut regarder nos propres collègues et prendre la responsabilité de nos actions. Si on ne fait pas cela, nous ne pourrons mettre en place le changement culturel dont nous avons besoin. Je vais donc demander à mon leader parlementaire de soulever cette question afin de nous assurer qu'à travers la Chambre, nous avions les politiques nécessaires mises en place. Nouvelle question, députée de Kenora-Renuver. Merci à la Première ministre. Plus de 30 élus des municipalités des communautés des Premières Nations à travers Renuver sont venus, ont voyagé à 1800 kilomètres, afin de parler avec le gouvernement et avec la Première ministre. Est-ce que la Première ministre va agir afin de réouvrir la série de craft mills? Nous avons ici un problème qui a une solution très simple. Nous avons une série, nous avons du bois et nous avons un acheteur potentiel. Tout ce dont on a besoin, présentement, c'est que votre gouvernement réalloue ce bois et dise à XTERRA qui est notre acheteur potentiel, que nous voulons travailler avec lui. Est-ce que vous allez accepter d'agir aujourd'hui, Mme la Première ministre? La ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Au cœur de cette question, M. le Président, se trouve le permis qui a été accordé à cette compagnie. Nous n'avons aucune garantie ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les deux parties. La sécurité de l'offre n'est pas le problème. Intervention du Président. Pour la deuxième fois, le député de Timmins, l'abbé James, reviendra à l'ordre. C'est la dernière fois. Terminé, M. le Président. Il y a eu une offre d'accord qui amènerait beaucoup de ressources par année. C'est un terme qui est très large. Et donc, la sécurité n'a jamais été une question. Encore une fois, le marché ne garantira absolument rien parce que c'est une Syrie qui est une propriété privée. Complémentaire. M. le Président, on ne parle pas ici d'un problème d'entreprise à entreprise, comme le ministre des Richesses naturelles le dit. Le seul accord qui est fait entre entreprise et entreprise appartient à la propriété de la Syrie. Ici, ce qu'on parle, c'est l'attribution du bois qui est la propriété de la couronne. Ce n'est pas un bois qui appartient à une compagnie, ça appartient à la population. M. le ministre, vous pouvez régler ce problème en signant seulement quelques papiers. Mme la Première ministre, je veux savoir si vous allez réparer cette injustice envers la population de Fort Francis et si vous allez permettre à cette ville de travailler. M. le ministre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. M. le ministre, je suis fondamentalement dans des accords. Nous parlons aussi d'un marché entre entreprises, entre une compagnie à qui la Syrie appartient et entre une compagnie qui veut acheter cette Syrie. Il y a eu du personnel de mon ministère qui était à la table des négociations, mais ce n'est pas notre marché à conclure. Et je veux dire à la députée et à tous les députés du troisième parti qui veulent penser que le processus de permis garantirait un marché et que dans la circonscription de la députée, il y a des compagnies qui veulent voir un permis mis en place pour leurs exploitations afin qu'ils puissent réouvrir et créer plus d'emplois dans la communauté de la députée. Il n'y a pas de système parfait. Nous nous sommes engagés à travers des projets de loi d'agir, mais en fin de compte, on ne garantit pas d'être en mesure d'obtenir un marché entre les entreprises. Nouvelle question. Le député de Beaches et Sturk. J'ai une question pour la ministre de l'Éducation. Nous savons tous très bien qu'un petit déjeuner nutritif est la clé d'avoir une bonne journée pour un enfant. Ça a toutes sortes de valeurs. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé s'est joint donc à des gens qui étaient dans ma circonscription. Et la ministre a également aidé l'inauguration du Club des petits-déjeuners. Et maintenant, il y a 90 000 élèves dans les écoles qui vont pouvoir bénéficier d'un petit-déjeuner. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans l'annonce d'aujourd'hui et comment on va s'assurer que tous les enfants puissent avoir un petit-déjeuner nutritif? La ministre, merci pour les députés de Beaches et Yorchestre pour son intérêt dans cette question très intéressante. Certainement, c'est une priorité pour ce gouvernement de nous assurer que les enfants puissent avoir un petit-déjeuner convenable pour pouvoir apprendre facilement. Et donc, ce Club des petits-déjeuners pensait que les enfants puissent avoir accès à de la nourriture. Un petit-déjeuner nutritif, cela permet aux enfants d'apprendre plus facilement, d'avoir également, d'augmenter leur activité physique et va améliorer leur mémoire et leur possibilité d'apprendre. Nous avons pu atteindre 90 000 enfants et cette année, nous avons 500 écoles qui ont pu servir toutes sortes de petits-déjeuners. Et nous étions très heureux d'avoir ce partenariat avec le Club des petits-déjeuners. Question complémentaire, c'est vraiment un moment très important avec cette annonce qui a été faite aujourd'hui. Et le succès du programme, c'est certainement une priorité pour ma circonscription. Le Club a maintenant 80 écoles dans la région torontoise. Et dans ma circonscription, il y a deux écoles qui participent. Et certainement, les avantages de ce Club des petits-déjeuners, il va très loin. On voit qu'il y a de l'amélioration dans la ponctualité, la présence et une amélioration de la concentration des jeunes. Est-ce que vous pourriez nous dire comment notre gouvernement va aider les Club des petits-déjeuners dans leurs initiatives? La ministre. La ministre responsable des services à l'enfance. Alors, j'étais très heureuse d'être à cette annonce. Et la ministre, c'était donc... J'étais très heureuse de participer. Moi, j'ai pu donner des boissons et d'autres choses, du lait. Et vous savez que le gouvernement a annoncé un investissement de 32 millions de dollars, faisant partie de notre plan sur cinq ans. Et en plus, il y aura 10,3 millions de dollars qui vont être investis dans le programme. Donc, c'est 33 millions de dollars et cela va permettre d'avoir de nouveaux programmes de petits-déjeuners. Il y aura 56 000 enfants de plus qui vont pouvoir profiter d'un petit-déjeuner nutritif. Nouvelle question. Le député de l'Amtinkan Mendelssox. Merci. J'ai une question pour le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Commerce international. Comme vous le savez, le rôle du commissaire à la justice, c'est de s'assurer que tout le monde peut avoir un permis pour pratiquer. Mais on sait que Jean Augustine, le commissaire, a donc dépensé 23 000 dollars pour des services de limousine. Donc, certainement, on dirait que tous les gens qui sont nommés par le gouvernement peuvent se permettre toutes sortes de dépenses. Il y avait également d'autres dépenses quand elles prenaient l'avion. Alors, on voit que certainement, les gens qui travaillent pour les Jeux pan-américains se sentent tout permis. Comment est-ce que vous pouvez permettre que l'on puisse se dépenser ainsi l'argent des contribuables? Le ministre, merci. Merci pour cette question. Et le commissaire à la justice, c'est donc une agence indépendante. Donc, on ne s'occupe pas du fonctionnement de cette commission. Nous avons toutes sortes de règlements au sein du gouvernement en ce qui concerne les dépenses. Et donc, ça, cela est vrai pour tous les paliers de gouvernement, y compris les agences. Nous pensons que tout le monde va suivre ces règles, en particulier les gens qui ont une position d'autorité. Question complémentaire. Bon, pour en revenir au ministre, bon, vous devriez aussi savoir qu'avec ce voyage en Finlande de 6 300 $, alors les contribuables ont dû payer des excursions et donc également, elle a laissé son siège pour laisser la place à Michael Ignatieff. Et la seule façon dont on a appris ce genre de nouvelles, c'était grâce à une demande conformément à la liberté d'information. On dirait que la commissaire à la justice n'est pas très juste avec la province. Est-ce que vous allez lui demander de mettre ses dépenses en ligne ou est-ce que vous allez lui permettre de se servir de l'argent des contribuables et qu'elle puisse se permettre de faire toutes ses dépenses aux frais des contribuables, le ministre? Certainement, je vais redire que cette agence est une agence indépendante. Mais comme toutes les agences, conformément aux directives, ces agences doivent suivre les directives en ce qui concerne les dépenses dans les voyages. Et ces lignes directrices ont été données à la commissaire, à la justice. Donc, elle doit s'assurer que toutes les pratiques sont transparentes, objectives et justes pour déterminer qui peut être dans certaines professions. Et certainement, c'est une agence qui doit suivre le mandat. La députée de London West. J'ai une question pour la première ministre. Au cours des derniers mois, on a vu que les violences contre les femmes et l'impunité pour les hommes puissants, ça, c'est une réalité. Et on a appris aujourd'hui qu'un médecin peut agresser une patiente sexuellement et il n'a pas besoin d'être l'objet d'une enquête policière. Et si vous êtes un procureur, à ce moment-là, on pourra vous donner le double de votre salaire. Tout ce que vous allez faire, c'est de donner votre démission. Est-ce que vous allez cesser cette culture de l'impunité et donc prendre en compte des accusations qui ont été faites contre certains hommes qui ont une position d'autorité? La première ministre. Alors, moi et mon gouvernement, nous prenons cette question très au sérieux. Je pense que c'est le cas pour tous les députés. Que l'on travaille dans les services publics, dans les secteurs privés. Nous devons tous être très vigilants. Il y a des règles, des règlements qui sont en place. Et en 2009, on a eu des changements pour renforcer la loi sur la santé et la sécurité pour essayer d'établir des pratiques convenables. Nous allons continuer à suivre les règlements. Mais je vais dire à la députée que cela va plus loin que cela. Ce n'est pas une question de cadre uniquement. Il faudrait regarder ce que l'on pratique nous-mêmes. Il faudrait regarder ce qui se passe dans les lieux de travail. Et il faudrait s'assurer que les pratiques qui existent, certainement, ne permettent pas des pratiques qui ne sont pas sécuritaires. En plus de surveiller, je pense qu'il y a différentes façons qui pourraient être utilisées par le gouvernement. Par exemple, on a entendu que des étudiants en journalisme s'étaient fait prévenir de ne pas chercher un stage avec Diane Gomeshi. On sait que les stagiaires se sentent vulnérables et ils ont peur que leur carrière en souffre s'ils parlent de pratiques douteuses. Et moi, je pense qu'on devrait permettre aux gens de faire des plaintes anonymes. Mais je pense qu'on devrait faire encore plus pour permettre que la prévention de ce genre d'agression soit une priorité. Est-ce que la ministre, la première ministre, va s'assurer que l'on a de véritables buts et un véritable financement ? La ministre est responsable des questions féminines. Merci. Et comme la première ministre l'a dit, les agressions sexuelles et le harcèlement sont des questions que nous prenons très au sérieux. Et c'est totalement inacceptable parce que les violences sexuelles, ça a des répercussions considérables. Nous avons toutes sortes de programmes. Nous avons un programme de 15 millions de dollars. Nous avons également de l'argent supplémentaire pour appuyer certains centres. Et comme je l'ai dit, s'il y a des gens qui sont victimes d'agressions, je vais les encourager à avoir accès aux services, à aller contacter leurs syndicats. Les stagiaires sont donc soumis aux codes de travail. Il y a toutes sortes de politiques progressives sur les lieux de travail qui demandent aux employeurs de répondre aux accusations. Et on va continuer à investir dans ce domaine. La députée de Burlington. Moi, j'ai une question pour le ministre des Affaires municipales. Le 4 octobre, nous avons eu des inondations. Et la ville de Burlington a reçu des millions de litres de pluie, qui est le plus que ce qui était passé en juillet et en automne. Et cela a causé des dommages à des milliers de maisons. Il y a eu une résolution au sein du Conseil demandant l'aide, pour l'aide aux personnes qui avaient été touchées par ces inondations. Et la ville de Burlington a travaillé avec la région de Hilton pour essayer d'aider les gens de Burlington qui ont été affectés par ce désastre. Alors, je suis fière de l'esprit communautaire après cette activité de collecte de fonds. Madame la ministre, est-ce que vous allez nous donner une idée de ce qui se passe pour la demande qui a été faite ? Je veux remercier la députée de Burlington et la députée de Hilton pour dire à notre gouvernement ce qui se passait. Il y avait vraiment un gros effort communautaire. Je sais que c'est très difficile pour les collectivités, donc, d'essayer de donner des dommages aux personnes qui sont affectées par des désastres. Nous avons un programme pour les collectivités lorsque les dommages affectent des collectivités et qui vont au-delà de ce que la communauté pourrait rembourser. Lorsque nous remboursons les particuliers, nous voulons nous assurer que les besoins essentiels, comme l'accès au logement, aux services médicaux, donc, on puisse en occuper. Alors, j'espère que vous aurez des nouvelles de votre demande. La députée de Hilton, moi aussi, j'ai vu, donc, ce qui se passait et j'ai pu comprendre la frustration de gens qui étaient dans ma circonscription. Alors, on avait été voir, donc, tous les dommages qui avaient été, donc, donnés. Il y avait toutes sortes de sous-sols qui étaient inondés, toutes sortes de choses qui avaient été complètement endommagées. Et il y avait, évidemment, beaucoup de pertes et les gens étaient désespérés. Monsieur le Président, certainement, certaines collectivités peuvent recevoir une aide, mais pas d'autres. Et ça, cela dépend des caractéristiques d'un désastre. Et cela peut entraîner certaines assomptions que le programme n'est pas juste. Et la période de temps est également envisagée. Comment est-ce que le ministre va répondre en ce qui concerne les décisions qui ont été déposées pour les dommages qui vont être remboursés? Alors, je suis d'accord que le climat a subi beaucoup de changements. En fait, il y a beaucoup des demandes de dommages. Ça, c'est en raison d'événements catastrophiques. Alors, son travail nous a permis de faire exactement ce que mon mandat me demande. C'est-à-dire qu'il faudrait regarder notre programme pour nous assurer que ça répond aux besoins des collectivités qui sont affectées par un désastre. Mais, moi, je vais encourager tous les gens à me donner également des suggestions. Nous allons examiner les conclusions de notre revue qui va être terminée le printemps prochain. Et ensuite, nous pourrons être plus en mesure d'avoir une meilleure réponse pour les gens qui subissent les effets des changements de climat. Les députés de Bruce Watson, j'ai une question pour la première ministre. Alors, étant donné qu'il y a eu des gens qui sont morts avec Orange, alors il faudrait arrêter de refuser les faits et d'accepter la responsabilité. Votre vice-première ministre avait dit qu'elle n'était pas au courant des problèmes d'Orange avant l'octobre 2011. Mais, moi, je peux vous dire qu'il y avait également une lettre qui lui avait été envoyée de la part des transports pour lui dire qu'il faudrait absolument agir le plus vite possible. Et sa réponse était « Je suis trop occupée pour parler d'Orange. Votre vice-première ministre n'a pas dit la vérité. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant avant 2011. Mais, bon, je vais avertir le député de retirer son commentaire. Oui, je le retire. Est-ce que vous allez faire, donc, la chose qui est acceptable, c'est-à-dire demander sa démission aujourd'hui? Je sais que le ministre de la Santé va vouloir faire des commentaires, mais nous avons de nouvelles personnes à Orange, de nouveaux cadres. C'était notre vice-première ministre qui a effectué ces changements. Et quand la ministre et le gouvernement ont été mises au courant de ce qui s'était passé, on a pris des mesures. C'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle il y a eu tellement de changements à Orange. Parce que cette vice-première ministre, quand elle était ministre de la Santé, elle avait pris des mesures pour Orange. J'espère que les députés d'en face vont nous appuyer pour que l'on mette en vigueur le projet de loi que nous avons présenté. Cela permettra de faire d'autres changements à Orange, étant donné que l'opposition, qui semble considérer que c'est quelque chose d'urgent, va appuyer notre démarche. Alors, pour revenir à la première ministre, il y avait un autre rapport. Ça, c'est une question de responsabilité ministérielle. Et le public s'attend à ce que vous et votre ministre prennent la responsabilité du fiasco chez Orange. Alors, est-ce que vous pensez que la ministre devrait rester, étant donné qu'elle n'avait pas fait les changements nécessaires? Alors, vous avez demandé, vous avez parlé de responsabilité. Alors, moi, j'aimerais savoir quelles sont vos normes. Combien d'autres personnes vont mourir avant que vous ayez allié demander la démission de la ministre, de la ministre de la Santé? Bon, en fait, il y a deux ans, quand on a présenté le projet de loi 11, pour essayer d'améliorer encore la supervision chez Orange, et ça a été envoyé en comité, donc, l'année dernière, mais c'était il y a plus d'un an, que c'était les conservateurs qui avaient refusé de permettre des audiences. Alors, on sait que ce projet de loi est encore au feuilleton, et donc, quand on n'a pas adopté le budget, on a forcé une élection. Terminez, s'il vous plaît. Donc, nous sommes fiers des changements que notre vice-première ministre a fait, et c'est la raison pour laquelle nous voudrions que les deux parties d'opposition nous appuient, et donc, nous avons la loi sur la transparence et la redevabilité, et nous espérons que les parties d'opposition nous appuient. Nouvelle question, le député de la B. James, la première ministre. Alors, vous savez que votre leader a déposé une motion d'attribution de temps sur le projet de loi 10 pour que personne ne puisse s'exprimer, sauf les gens de Toronto. Alors, vous avez dit que vous voulez une conversation avec les ontariens, que vous voulez entendre les voix de tous les gens de la province. Nous, nous avons déposé une motion ce matin pour permettre au comité de voyager cinq jours à l'extérieur de Toronto pour écouter les voix des gens de l'extérieur. Est-ce que vous allez appuyer notre motion et permettre aux gens en dehors de Toronto de s'exprimer sur cette question? Les leaders parlementaires. Alors, je vais remercier les députés d'en face pour la question. C'est un projet de loi très important. Cela va protéger nos enfants. Et en fait, l'essence de ce projet de loi, c'est pour s'assurer que les enfants soient en sécurité. Moi, je parle en tant que parent et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment nous permettre d'accepter d'autres tragédies. C'est la raison pour laquelle la ministre de l'Éducation a déposé ce projet de loi, ça c'était dans l'ancien Parlement, pour nous assurer que nous allions de l'avant pour protéger nos enfants, pour nous assurer que les enfants aient les meilleurs soins possibles. Et on doit absolument s'assurer que, en ce qui concerne les garderies, les enfants soient en sécurité à n'importe quel moment. On vous dit que vous êtes parent, parent d'Ottawa, et n'importe quel parent d'Ottawa n'aura pas l'occasion de parler au sujet de ce projet de loi. Donc, la question est très simple. Votre gouvernement, sous la chefferie de cette première ministre, vous dites que vous voulez entendre les voix des Antériens. On aimerait avoir des discussions avec les gens de la province. Nous sommes d'accord. Nous croyons que c'est important d'entendre les voix des gens de l'Intérieur, du Nord, du Sud-Ouest, par rapport aux questions importantes telles que les garderies. Est-ce que le gouvernement appuiera une motion qui permette aux voix de l'Intérieur, hors de Toronto, d'être entendues au sujet de cette question pour que leurs contributions pourraient être vues dans la formulation finale du projet de loi ? Chef parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, je demande à l'opposition d'arrêter, de laisser de côté leur ancrage politique par rapport à la sécurité de nos enfants. Ce projet de loi est essentiellement... s'occupe de la sécurité de nos enfants, et la partisanerie ne doit pas mettre à risque cette sécurité, surtout lorsqu'ils se sont occupés par d'autres personnes dans nos collectivités. Vous n'êtes pas même dans vos sièges corrects. Il ne faut pas insulter les enfants, vous avez terminé. Je salue la ministre de l'Éducation pour avoir présenté ce projet de loi qui est axé sur les consultations. C'est pourquoi ce projet de loi a été déposé, ça fait presque une année. Il faut qu'on protège nos enfants. Nouvelle question, députée Tadouard. Ma question est pour le ministre du Développement du Nord des Mines. La semaine dernière, l'Association minière du Canada a eu un événement à Queen's Park. Nous étions fiers de rencontrer, participer et d'apprendre le rôle incroyable que les miniers contribuent à travers la province et dans nos activités journalières. J'ai entendu qu'il y a de l'expertise en Ontario. de l'exploration minière est à un des taux pour les sociétés minières moins élevées du Canada. Nous avons aussi l'avantage d'une économie très forte et nous avons un climat d'affaires très bon. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut parler du statut de l'industrie minière de l'Ontario et son importance pour notre économie provinciale? Merci beaucoup à la députée d'Ottawa-Orléans pour une question très importante. Sur une journée lorsque l'opposition officielle part des aspects positifs de l'économie, c'est important d'avoir l'effet par rapport à l'industrie minière. Ça a été un événement très bon. La semaine dernière, il est important de dire, malgré les défis au sein de ce secteur, la province de l'Ontario est chef de file par rapport au secteur minier qui joue un rôle très important à travers le monde. Et l'Ontario joue un rôle très important dans ce secteur. Le secteur minier engage à peu près 26 000 personnes. En 2013, la valeur de la production minière était de 9,8 milliards de dollars. Le secteur minier engage 50 000 personnes. J'ai envie de vous donner plus de détails. Ça fait partie de notre plan de notre gouvernement de faire avancer l'Ontario pour créer un climat d'affaires pour permettre la prospérité économique. Le ministre a dit très clairement qu'on le fait par rapport au secteur minier. Le secteur minier mondial évolue. Il y a beaucoup de concurrence. Notre gouvernement s'est engagé pour faire en sorte que l'Ontario demeure un chef de file dans le secteur minier. Est-ce que le ministre pourrait dire à la Chambre qu'est-ce que le gouvernement fait pour optimiser le potentiel du secteur minier de l'Ontario qui va faire en sorte que le secteur minier continue d'être très fort dans les années qui viennent? C'est une autre très bonne question. Nous avons beaucoup d'années très bien recherchées. Et c'est très important pour une industrie qui a besoin de l'innovation pour aller de l'avant. C'est pour ça pourquoi notre gouvernement est en partenariat avec l'association minière de l'Ontario pour donner de l'appui aux recherches. Deux rapports ont été déposés. L'un de l'association minière qui a parlé de l'impact direct économique d'une mine d'or. Les détails sont très intéressants. On n'a pas le temps maintenant. Il y avait aussi un très bon rapport de l'association pour les équipements miniers qui a parlé de l'impact économique du secteur secondaire des mines qui emploient plus de 50 000 personnes et a une valeur de plus de 10 milliards de dollars. C'est une très bonne histoire dans ce secteur. Et on travaille là-dessus. Et on va aussi faire avancer le cercle de questions d'Epicado. Holdman Hills. Ma question se déplace au ministre de l'Infrastructure. Pourquoi ça prend si longtemps pour nous donner la liste des projets d'infrastructure qu'il est nécessaire de donner au gouvernement fédéral ? Ministre du Développement économique, d'infrastructure et de l'emploi. J'ai été auparavant un jour d'Oké et s'il y avait... J'aimerais utiliser l'analogie d'Oké. Le ministre fédéral des Finances n'a pas été très honnête lorsqu'il a suggéré que la province de l'Intérieur s'agissait d'un obstacle pour faire avancer le Canada. On a eu des documents du gouvernement fédéral qui sont arrivés deux heures après que j'ai parlé hier. Alors le ministre des Finances pourrait être très déçu par cela, mais la réalité, c'est qu'on va continuer d'investir dans l'infrastructure. Et il doit être embarrassé lorsqu'on perd la différence entre les investissements fédéral et ceux de la province. On va investir 130 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral n'a investi que 70 milliards de dollars. Ça, c'est pour tout le pays. Complémentaire, M. le Président, même avec l'obstructionnisme, il ne peut pas nier qu'il y ait 11 milliards de dollars pour appuyer des projets d'infrastructure dans la province de l'Intérieur. Ce gouvernement a dit à plusieurs reprises que les dépenses de l'infrastructure s'agissent d'une priorité. Ils ont fait beaucoup de promesses pour améliorer le transport en commune à Toronto, le service de go pendant toute la journée dans les deux directions, le circuit de feu, la liste continue. Mais l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Brunswick et le Manitoba ont donné leur liste. Est-ce que le gouvernement va donner leur liste de projets d'infrastructure préférés au gouvernement fédéral d'ici la fin de semaine? Le ministre, merci M. le Président, je sais que c'est un peu embarrassant pour le fait que le député a été mal informé par ses homologues fédérales. Mais on a attendu depuis longtemps pour des documents du gouvernement fédéral. Et on a appris, deux heures après qu'on a parlé, en dénonçant l'information qu'on a reçue, On a été la première province du pays de fournir des projets d'infrastructure et le processus de demande. On a hâte de continuer avec ce programme. On a demandé tout simplement un accord du gouvernement fédéral. On l'a voulu depuis mars. On n'a pas eu deux heures après qu'on a parlé hier. Ça va arriver. On va continuer travailler avec le gouvernement fédéral. Il n'a pas eu de fait qu'il ne finance pas suffisamment l'infrastructure dans cette province. Le député de Leeds-Grensville, sur un appel au règlement, j'aimerais dire que le journal du débat reflète que la loi sur la sécurité et la santé au travail exige que des milieux de travail ont une politique sur le harcèlement en milieu de travail. Ce n'est pas un appel au règlement. La députée de Dufferin-Calden, sur un appel au règlement, je vois que le maire Elou Allen-Thompson est avec nous aujourd'hui. J'aimerais le souhaiter bien. La députée de Kenora Rainey-River, sur un appel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est possible que je n'ai pas parlé de certains de mes commettants. Je n'ai pas parlé de Ken Perry, peut-être certains d'autres. Si je n'ai pas mentionné des autres, je m'excuse. Les députés de Dufferin-Calden, sur un appel au règlement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la famille de Michael Harris, qui sont dans la tribune des députés. Les députés de Dufferin-Calden, sur un appel au règlement. Les députés de Dufferin-Calden, sur un appel au règlement. La chambre reprendra à 15h. C'est assez... upgrades... Les députés de Dufferin. ... ... Sous-titrage ST' 501